alors aujourd'hui on se retrouve juste pour parler de ça ça c'est un ouvrage qui est sorti chez Ankama et c'est un ouvrage qui est magnifique aussi bien en termes de contenu que de contenant alors c'est assez rare que l'adaptation d'une bande dessinée venue d'un pays comme l'Espagne débarque en grande pompe chez nous et puis c'est assez rare que l'adaptation soit aussi magnifique alors déjà voilà simplement vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui aime la bd vous ne connaissez pas l'histoire vous ne connaissez pas l'artiste déjà rien qu'en tant qu'objet en tant que tel c'est extraordinaire il est sublime superbe couverture rigide avec un dessin de Tony Fejola l'artiste vraiment vraiment splendide la qualité du papier à l'intérieur est de très 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 grande classe et puis il y a beaucoup de parties critiques en introduction ensuite en appendices à cet ouvrage bref c'est absolument superbe de quoi s'agit-il bien regarder patria c'est librement adapté du roman de Fernando Aramburu donc c'est bien marqué ici il s'agit d'une plongée dans le passé au moment de l'armistice de la trêve lorsque les attentats de l'ETA dans le pays basque espagnol prennent fin on revient sur cette sinistre période de l'histoire à travers la vie de deux différentes familles qui ont toutes vécu d'une manière radicalement opposée cette période sombre de l'histoire vous en avez une dont le patriarche a été assassiné et nous découvrons également une seconde famille avec probablement le fils dans cette famille l'un des deux fils qui est l'assassin qui est l'auteur de la personne qui a tiré les coups de feu qui a assassiné la victime de la première famille à travers les portraits de Bitori et de Myrène qui sont les deux femmes les deux mères de famille des deux camps on va donc revivre toute cette histoire familiale qui va se mêler avec la vraie histoire le vrai fait historique et c'est tout simplement extraordinaire alors Tony Felzula c'est un artiste à la base né en Serbie qui a grandi en Espagne qui est donc devenu espagnol et qui fait des dessins qui sont absolument somptueux alors moi j'adore cet artiste qu'on a vu sur des bandes dessinées par exemple comme Veil ou comme Dead Inside récemment là il est en train de se surpasser littéralement regardez chaque vignette est magnifique alors chez Felzula c'est pas la précision du trait et le réalisme cinématographique ou photographique qui prime chez lui c'est l'émotion et l'émotion elle déborde de chaque vignette c'est extraordinaire en plus vous avez un code couleur différent qui est utilisé à chaque fois qu'on change de personnage de manière à mieux faire ressentir les différentes opinions et les différents points de vue bref c'est une saga familiale mêlée de romans historiques c'est poignant il n'y a pas l'autre mot et c'est même je l'ai dit sur le blog et vous l'avez peut-être lu dans la revue ce mois-ci le mensuel univers comics le mag et c'est un des trucs les plus forts et les plus sincères et les plus chargés en émotions que vous lirez cette année si vous lisez si vous l'achetez bref c'est chez Ankama ça coûte 26 euros 90 c'est à mon sens la lecture ce printemps la plus marquante de tout ce qui existe en monde dessiné comics bd bref peu importe le style peu importe la case dans laquelle on peut cocher et dans laquelle on peut ranger ça patria pour moi c'est un indispensable c'est vraiment quelque chose de merveilleux et si vous cherchez une superbe bd à lire et si vous cherchez une superbe bd à vous offrir ou à offrir tout simplement et bien vous allez faire un tour chez Ankama parce que vraiment ça en vaut la peine sur ce à bientôt pour une autre présentation de d'ouvrage ou comics d'ailleurs je vous prépare un truc sur eric larsen bientôt ciao